On va donc maintenant commenter fonction app et fonction... Vous savez quoi ? Oui, on va commenter tout ça, ce sera quand même mieux. Et puis, on va vraiment se consacrer sur l'approche par classe dans cette première partie sur React. On verra ensuite comment faire pour utiliser les composants fonctionnels. Lorsqu'on parle des React, ne vous en faites pas. C'est vraiment dans votre bien et pour votre bien surtout que je fais ça. Alors maintenant, on va faire un petit point sur qu'est-ce que JSX. JSX, c'est ce petit truc en plus que React propose. Alors, ce n'est pas forcément React qui le propose, mais c'est un pré-processeur. En tout cas, c'est utilisé par React et qui nous permet d'afficher des informations sur notre site Internet. En fait, c'est ceci. C'est le fait d'avoir l'impression de faire du HTML dans du JavaScript. Et ça peut paraître vraiment très étrange. Mais croyez-moi, ici, ce n'est pas du HTML. C'est véritablement du JavaScript. En fait, tout ça va être pris par ce qu'on appelle le pré-processeur Babel qui va le transformer en JavaScript. Et justement, dans cette session, on va voir véritablement comment faire pour ne pas écrire du HTML, mais on va directement écrire du JavaScript. On va écrire le code qui sera transformé par Babel et par JSX. Enfin, en JSX plutôt. Alors, comment ça fonctionne ? Déjà, la première chose qu'on doit retenir, c'est que lorsqu'on était sur CodePen et qu'on a fait notre premier grand saut dans React, nous avons utilisé comme pré-processeur Babel. Babel s'est installé directement également par Create React App, qui est le petit programme qu'on a utilisé pour créer notre application React. Et c'est très bien, c'est la meilleure façon de le faire. Ce que vous devez toutefois comprendre, c'est que Babel va nous permettre d'interpréter notre code ici, qu'on appelle du JSX, parce que ça ressemble à du HTML, mais ça n'en est pas. Et d'ailleurs, il y a quelques limitations, on les verra après, mais chaque fois dans son temps. Mais donc, ça va nous permettre de prendre notre code HTML et de le transformer en JavaScript. Mais alors, au niveau des limitations, qu'est-ce qu'on a ? Bien déjà, ici, class name, on est obligé d'utiliser cette approche-là pour utiliser des classes. C'est l'une des seules limitations, on n'en a véritablement que deux. La première approche, c'est ça. Par exemple, ici, si j'utilise seulement le mot-clé class, je vais sur mon projet, et ici, il me met un message d'erreur, il me dit warning, invalid DOM property class, did you mean class name ? Car en effet, dans du JSX, class, ça fait penser à quoi ? Ça fait penser au mot-clé class lorsqu'on crée un composant. Ah bah oui ! Et ça, forcément, c'est pas bon. On ne peut pas utiliser un mot-clé qui est déjà utilisé par JavaScript. C'est pour ça que si vous voulez ajouter une classe sur un de vos composants avec JSX, vous devez utiliser class name. Ce qui prouve que nous ne sommes pas dans du HTML, en vérité, et que JSX, que Babel, ne s'occupe pas juste de faire un copier-coller de notre code ici pour le coller dans le HTML. Pas du tout, il va réinterpréter tout ce qu'on lui donne. En fait, ici, on parle de sucre syntaxique. Un sucre syntaxique, c'est un petit peu ce qui va apaiser le goût de JavaScript. C'est-à-dire que ça va nous... C'est un petit peu comme lorsqu'on prend un café avec un sucre. Alors après, on est partisan ou non d'un café sucré, ou d'un chocolat chaud sucré, ou tout ce que vous voulez. Mais le sucre est là pour adoucir un petit peu ce goût amer du café. C'est exactement la même chose avec JSX et avec JavaScript. Le JSX, qui est ici, qui ressemble un petit peu à du HTML, c'est du sucre syntaxique. C'est fait pour adoucir un petit peu les bords, pour faire en sorte que ce soit un petit peu plus plaisant d'utiliser React, car si on devait créer tout ça avec du JavaScript, d'ailleurs, on va le faire dans quelques secondes, vous allez voir que ce serait super long, super ennuyeux, assez chiant, et honnêtement, on se prendrait beaucoup la tête. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que JSX est égal sucre syntaxique. C'est simplement du sucre syntaxique. Ça nous permet d'écrire plus facilement. Voilà, ça nous permet véritablement d'écrire plus facilement du JavaScript. C'est tout ce que vous devez retenir. Là ici, on voit vraiment qu'on a exactement la même chose. On voit vraiment qu'on a le... C'est exactement du HTML, quoi. Mais c'est juste que c'est transformé. Donc très attention, première limitation de JSX, on doit utiliser class name et pas seulement classe, parce que sinon, ça interfère avec le mot-clé classe qui permet de créer une classe avec JavaScript. Et ça, bien évidemment, c'est pas du tout ce qu'on veut. Seconde limitation, et on l'a vu d'ailleurs lorsqu'on a fait notre premier grand saut dans React, on ne peut pas faire ceci. On ne peut pas, par exemple, juste donner un titre et puis mettre, pourquoi pas, un second titre. Alors évidemment, là, ce sera pas du tout bon parce qu'il ne faut pas mettre deux niveaux 1. Voilà, on va faire un niveau 1, un niveau 2. Là, on voit tout de suite que déjà Visual Studio Code me dit, oula, il y a une erreur, ça ne va pas du tout. Il me met des éperluettes un petit peu, enfin, pas des éperluettes, mais des petites vagues sous forme d'éperluettes un petit peu partout. Et lorsque je vais au-dessus, il me dit, les expressions JSX doivent avoir un parent, enfin, un élément parent. Et ça, c'est la seconde principale limitation de JSX. Si je sauvegarde et que je vais dans mon projet, on voit ici failed to compile, c'est-à-dire impossible de compiler. Adjacent JSX elements must be warped in an closing tag. C'est-à-dire que, ici, nous allons devoir à chaque fois incorporer notre code dans un élément parent. Alors, on verra dans la suite de cette formation qu'il y a une autre manière d'utiliser le JSX sans jamais se prendre trop la tête, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle un fragment, mais on verra tout ça en temps et en heure. En tout cas, ce que vous devez comprendre, c'est que pour utiliser du JSX, il faut qu'il y ait un seul et unique élément qui va tout englober. Et quand on va essayer de, dans quelques minutes, quelques secondes, écrire directement du code JavaScript à la place de ce JSX-là, vous allez comprendre pourquoi, effectivement, il faut un élément parent et à quel point c'est important de le faire. Ici, si je sauvegarde maintenant, pas de souci, j'ai mes deux titres qui s'affichent. Donc là, tout fonctionne très bien. On va revenir sur le code de base. Donc là, c'était notre code de base. Et maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il nous faut un élément parent. Là, on vérifie bien. Voilà, là, on est bien revenu sur notre projet de base. Parfait. On va essayer donc de comprendre pourquoi il nous faut un élément parent et pour ça, rien de mieux que d'essayer de retourner directement du JavaScript. On va donc commenter tout ça avec commande slash. On peut également faire contrôle slash sur Windows. Et ici, on va retourner du JavaScript. Et oui, on ne va pas utiliser du JSX, on va retourner directement du JavaScript. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Principale chose à savoir, on va utiliser ici l'objet React. Bah oui, on va utiliser l'objet React parce qu'on est dans React. On va ensuite utiliser une méthode de l'objet React qui s'appelle createElement. Et ceci va nous permettre de créer un élément. En premier paramètre, ici, on va donner le type d'élément qu'on souhaite. Donc, on va essayer de recréer exactement ce code-là. C'est-à-dire que nous, ici, on a une division avec une classe imp et puis à l'intérieur de cette division, on a ensuite un titre de niveau 1. Bon, très bien. Alors ici, notre élément, c'est donc une div. Donc, on a une division. Ok, parfait, très bien, pas de soucis. Bon, déjà, si je sauvegarde, est-ce que j'ai quelque chose sur mon site ? Bon, on va voir au niveau du code HTML, donc dans Elements. je vais dans Body, je vais dans Root, on voit ici que j'ai bien une division qui a été créée. Donc, finalement, lorsque je retourne React.createElement, div, ça me crée une division, comme ici. Et tout ça, c'est fait automatiquement par JSX. Avec JSX, si vous retournez Return div, il va prendre tout ça et il va vous le transformer en React.createElement, un code JavaScript digestible par React. Allez, on continue dans notre expérience. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'ajouter une classe à notre div. Pour ça, en second paramètre, on va pouvoir passer un objet JavaScript. Je vous l'avais dit, les objets JavaScript dans React sont partout. Les objets JavaScript, l'avantage, c'est qu'ils vont nous permettre de passer plein de propriétés. Ici, par exemple, je peux passer la propriété className et je peux dire que ce sera app. Si je sauvegarde et que je vais dans mon code, ici, on voit que maintenant, j'ai un élément div avec un attribut class qui est égal à app. J'ai donc bien transformé React.createElementDiv avec classNameApp en un code totalement HTML opérationnel. Et ça, c'est géré automatiquement par JSX. Ce code-là, qu'on voit ici, c'est le code qui est transformé lorsqu'on tape div className égal app. Alors, laquelle des deux méthodes vous préférez ? Celle-ci ou celle-ci ? Écoutez, moi, je pense que la question, elle est quand même assez vite répondue. Mais bon, on va continuer, on va continuer. Le but, c'est de retrouver exactement ce même résultat-là. Donc, comment est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, si on veut intégrer un nouvel élément, ici, on va passer à un troisième argument. Dans ce troisième argument, nous allons pouvoir créer un nouvel élément. on va pouvoir faire un react.createElement et là, on recommence la même chose. On va avoir un titre de niveau 1. Alors, je vais essayer d'indenter quand même pour que ce soit un peu mieux. Voilà. Donc, ici, on a notre premier élément react et on va lui passer en troisième paramètre. Je vais faire de cette manière-là, ce sera plus propre. Voilà. Et on va lui passer en troisième paramètre un nouveau react.createElement. Pourquoi ? Parce qu'on veut justement inclure un titre H1 dans notre élément div. Donc, ici, on crée notre titre H1. Si je ne fais que ça, ici, on voit que j'ai bien div class égale app et j'ai bien mon titre de niveau 1, mais il n'y a pas de texte à l'intérieur. Pour ajouter du texte dans mon titre de niveau 1, ce n'est pas bien compliqué. Il faut qu'on continue de faire exactement tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que ici, à l'intérieur, je vais pouvoir préciser encore de nouvelles choses et je vais pouvoir préciser mon titre, bien évidemment. Dans mon titre, ici, je ne veux pas préciser de class name, je ne veux pas préciser d'id non plus. Ici, c'est vraiment les attributs qui vont être collés à ma balise H1. Dans ma balise H1, moi, je ne veux rien coller. Par contre, je peux utiliser le troisième paramètre. Le troisième paramètre qui me permet, comme je l'ai fait pour mon élément ici, div, d'ajouter un nouvel élément. Ici, j'ai bien dit dans le troisième paramètre de mon premier React.createElement que je veux ajouter un nouvel élément H1. Donc ici, j'ai créé un nouvel élément. Finalement, avec mon titre de niveau 1, c'est la même chose. À l'intérieur de ma balise H1, qu'est-ce que j'ai ? J'ai du texte. Et donc ici, il me suffit juste de copier tout ça et de dire que à l'intérieur de ma balise H1, en troisième argument, finalement, je veux qu'on me colle mon texte. Je sauvegarde et lorsque je vais dans mon projet, je retrouve le même résultat d'origine. Sauf qu'ici, au lieu d'utiliser du JSX, j'ai utilisé directement React. Donc ici, on a utilisé cette méthode-là. Hop ! On va vraiment utiliser... Voilà, là comme ça, c'est parfaitement inventé. Donc vous voyez, finalement, vous préférez quelle méthode ? Écrire du HTML ? Enfin, semblant de HTML ou écrire directement du JavaScript ? C'est à vous de voir. Honnêtement, c'est juste pour la démonstration. Je sais très bien qu'on va tous utiliser du JSX. C'est pour ça que le JSX est là. C'est pour nous faciliter la vie. Mais l'avantage de cette approche, c'est qu'on comprend tout de suite beaucoup mieux pourquoi est-ce que la limitation... Pourquoi est-ce qu'il y a des limitations avec le JSX, notamment avec le fait d'utiliser classname au lieu de class ? Parce que si on utilise class, ça va interférer avec le mot-clé class parce qu'au final, on renvoie du JavaScript. Ici, c'est du JavaScript et c'est uniquement du JavaScript. D'ailleurs, c'est la première fois que je vais vous le dire mais je vais vous le répéter. React, ce n'est que du JavaScript. Si vous voulez être bon avec React, d'ailleurs ça, je vous l'avais déjà dit, il faut juste être bon avec JavaScript. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'on a pris notre temps à faire des rappels avec JavaScript. Mais donc, la première limitation, on comprend mieux du coup, on peut pas utiliser le mot-clé classe parce que ça va faire penser au mot-clé classe pour créer une classe avec JavaScript. Et la seconde limitation qui est qu'on ne peut pas retourner deux éléments côte à côte, par exemple, un titre de niveau 1 et un titre de niveau 2 sans un élément par an, c'est parce que quand on retourne quelque chose, on peut pas utiliser deux mots-clés return. On peut pas faire un return, react.createElement h1 et react.createElement h2. On peut pas parce que notre deuxième return sera évidemment effacé. Parce qu'une fois qu'on va renvoyer quelque chose, notre fonction va s'arrêter. Et bien, du coup, on est obligé de retourner un élément principal. Et c'est pour ça que l'élément principal, react.createElement, ici, c'est notre élément par an. Et uniquement après, on peut intégrer plein 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 d'éléments à l'intérieur. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est vraiment très important de comprendre ceci. lorsqu'on crée du JSX en vérité, enfin lorsqu'on crée, lorsqu'on utilise du JSX en vérité, on utilise du sucre syntaxique et react derrière grâce à Babel notamment qui a été intégré et configuré automatiquement par Create React App. Et bien grâce à tout ça, on va pouvoir générer du JavaScript. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir, hop, alors voilà, ce sera quand même mieux comme ça, on va pouvoir effacer tout ça et je vais quand même vous montrer comment est-ce qu'on fait avec une fonction. Donc avec un composant fonctionnel parce qu'il y a un petit raccourci. Je pense que vous l'avez certainement déjà compris ou peut-être que c'est pas le cas mais c'est pas grave dans tous les cas. Si on a, hop, une fonction fléchée. Voilà, une fonction fléchée qui renvoie ceci. Donc là par exemple, d'ailleurs je vous savais quoi, on va même décommenter carrément ceci. Donc là on a exactement le même résultat qu'avant. D'ailleurs je vais retourner dans ma console, on n'a pas d'erreur, c'est parfait. Pour utiliser du JSX, je vous l'avais vu mais vu qu'on fait un point sur le JSX, enfin je vous l'avais montré plutôt mais comme on fait un point sur le JSX je préfère vous le rappeler. Si on ne retourne qu'un seul élément JSX, d'ailleurs on peut le faire comme ça, on peut directement retourner sans les parenthèses. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas de parenthèses, votre élément JSX, vous devez commencer à le retourner dès la première ligne. Vous pouvez faire ensuite des retours à la ligne mais il faut que dans votre return sur la même ligne il y ait votre élément JSX. Si je sauvegarde, ce code est totalement fonctionnel. Pareil ici, comme dans mon composant app, finalement je ne retourne que du JSX et on verra dans la suite de la formation qu'on ne va pas faire que ça, c'est-à-dire qu'on va aller d'abord récupérer des données, on va ensuite faire des calculs et ensuite seulement on va retourner tous les articles. Et bien là, comme on ne retourne que du JavaScript, ce qu'on peut faire, c'est directement, plutôt que d'utiliser le mot-clé return, utiliser pareil utiliser les parenthèses. En utilisant les parenthèses, ce qu'il se passe, c'est que je dis à mon composant « Ok, bon ben finalement, je vais directement retourner du JSX. » Et sur plusieurs lignes, c'est pour ça que j'utilise les parenthèses. Donc ici, si je regarde, j'ai exactement le même code également. Et puis pour terminer, ici, ça fonctionne exactement comme le mot-clé return. c'est-à-dire que si je n'ai qu'un seul élément à renvoyer ou que je veux commencer à renvoyer mon élément tout de suite dès que je déclare mon composant, ce que je peux faire, c'est me passer des parenthèses et commencer à renvoyer mon JSX immédiatement. En faisant ça, ça fonctionne également. Si je regarde ici, mon projet fonctionne tout à fait. Donc je sais, ça fait quand même beaucoup de nouveautés. On a vu pas mal de choses. On a vu ce qu'est le JSX. On a vu qu'on peut renvoyer du JSX dans un composant fonctionnel comme dans une approche par classe de différentes manières. Ici, on voit surtout que ce que vous devez retenir, enfin, je vais reformuler. Ce que vous devez retenir surtout, c'est que le JSX, c'est du sucre syntaxique, que pour retourner du JSX sur plusieurs lignes et pour travailler plus proprement, entre guillemets, on peut mettre des parenthèses. À partir du moment où vous mettez des parenthèses, ça vous permet de travailler sur plusieurs lignes et de comprendre que OK, je vais renvoyer du JSX. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Et puis, si vous voulez, vous pouvez directement commencer à renvoyer votre JSX dès la première ligne, mais dans ce cas, vous devez le faire tout de suite. Si vous faites comme ça, ça ne fonctionnera pas. Il va vous déclarer une erreur. Donc, à partir du moment où vous commencez à déclarer directement votre JSX, et comme on est dans une fonction fléchée, on n'a pas besoin de mettre le mot-clé return, c'est l'avantage aussi d'utiliser une fonction fléchée. Dans ce cas, vous pouvez directement vous passer des parenthèses et vous passer du mot-clé return et renvoyer directement votre composant de cette manière-là. Ça fonctionne de la même manière. Dans la suite de cette section, nous, on va continuer sur l'approche basée sur les classes parce qu'on a pas mal de choses à voir ensemble là-dessus. Donc, on va recommencer en partant de ça. Toutefois, ne continuez pas cette formation si vous n'avez pas bien compris ce qu'est JSX et comment fonctionne surtout le JSX avec un composant fonctionnel, les différentes approches, c'est-à-dire le fait qu'on peut utiliser directement un mot-clé return, qu'on peut utiliser ou non des parenthèses et qu'on peut ou non utiliser le mot-clé return, justement, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, c'est juste important de savoir ça. Si vous avez la moindre question, je suis disponible et nous, on se retrouve dans la prochaine session.